Je copilote depuis le début de cette année un petit laboratoire qui s'appelle le Centre Internet et Société du CNRS, donc du Centre National de la Recherche Scientifique. Je suis chargée de recherche au CNRS depuis quelques années, par ailleurs. Et voilà, comme le dit son intitulé, le Centre Internet et Société reconnaît que le réseau Internet n'est pas qu'une technologie ou un ensemble de technologies, mais quelque chose qui affecte notre être ensemble, notre faire société à plusieurs égards, y compris bien sûr des aspects qui ont trait à la façon dont on peut communiquer, la façon dont on prend des décisions pour nous, la façon dont nos démocraties évoluent. Et donc c'est, je crois, pour ces raisons. Voilà le fait que le Centre Internet et Société a parmi ces thèmes de recherche, ces questions-là, du débat public en ligne, qu'on m'a invité ce soir. Donc c'est ce dont je vais vous parler pendant quelques dizaines de minutes. Je suis ravie de faire partie de ce cycle de conférences sur cette question de comment les opinions se forment dans les sociétés d'aujourd'hui, et voilà, quelles sont toutes les influences systémiques, pour ainsi dire, qui en font ce qu'elle est. Voilà, ce qu'on peut faire nous comme individus, certes, mais aussi l'influence de plusieurs acteurs du secteur privé, des entreprises, jusqu'au gouvernement, à nos institutions. Voilà, donc, vous avez, la plupart d'entre vous sont probablement des fans de Star Wars, ou peut-être pas tous. Ceux d'entre vous qui le sont probablement reconnaîtront le petit être qui est parmi nous pour commencer cette présentation. Voilà pourquoi j'ai choisi ce même, qui est assez facile à trouver sur le réseau. Pour commencer cette conférence, c'est parce qu'on parle de plus en plus du réseau Internet comme un champ de bataille, comme quelque chose, une arène où se déroulent certaines guerres de notre temps. Et pour quelqu'un qui s'occupe de l'Internet comme objet de recherche depuis quelques années, comme je peux l'être, mais voilà, je suis... j'ai 35 ans, il y a quand même des gens qui utilisent le réseau Internet comme objet de recherche depuis bien plus longtemps que moi aussi. Il fête... il a fêté ses 50 ans depuis tout peu. Voilà, tous ces chercheurs, pendant les jours, voilà, plus... quand l'Internet était un nouveau-né, où il bougeait ses premiers pas, en fait, ce type de discours d'Internet comme champ de bataille et comme arène des guerres du nouveau millénaire, on n'en entendait vraiment pas beaucoup, en fait. Il y avait plutôt des discours d'émancipation, de démocratie, d'égalité, d'Internet comme l'évier de la parole pour tous, etc. Donc, voilà, c'est très intéressant pour nous, chercheurs de l'Internet et des implications sociales et politiques de l'Internet, de voir comment ce discours a évolué. Et avec vous, ce soir, je vais essayer de faire un peu la part d'un discours et de l'autre, voilà, à la fois de celui de la guerre et de celui du merveilleux outil d'émancipation. Et vous parlez un petit peu de certaines choses que les gens font avec l'Internet, et ce que l'Internet fait aux gens quand il s'agit de communiquer par son biais. Donc, sûrement, ceux qui parlent de l'Internet comme arène de combats et de controverses acharnées n'ont pas tort. Alors, il y a un certain nombre de choses qui se passent actuellement sur l'Internet qui peuvent devenir des outils de contrainte ou des outils problématiques de surveillance et de censure. Vous avez peut-être entendu parler des débats, par exemple, sur les algorithmes de recommandation. Voilà, là, il y a des nombreux exemples de ça qui varient de la façon dont Google classe les contenus qu'il nous propose quand on lui soumet une requête de recherche jusqu'à des algorithmes de recommandation de contenus particuliers comme des chansons ou des films. Justement, les classements des moteurs de recherche, Google en tout premier lieu, de comment est-ce que Google choisit, quelle information il nous présente en premier. Est-ce qu'il n'y a pas des ruses qu'il nous faut comprendre et qu'il nous faut éventuellement déjouer ? Que font certains acteurs, notamment privés, mais pas que ? Les institutions y sont pour leur part, de toutes les grandes masses de données qu'on produit quotidiennement, en partie délibérément et en partie simplement parce qu'on est sur Internet et on laisse des traces pendant qu'on navigue sur le web ou quand on s'engage dans d'autres activités. Et notamment, comment est-ce que certains acteurs chercheraient à prédire des choses sur nous en se servant de ces données et de l'agrégation de ces données ? Et enfin, voilà le problème dont on parle énormément depuis quelques années notamment. J'y reviendrai plus en détail que d'autres questions au milieu de l'exposé. Donc, les questions qui concernent la désinformation et ce qu'on appelle les fake news. Notamment, il y a beaucoup de débats sur cette étiquette elle-même. Mais voilà, grosso modo, c'est comment est-ce qu'il y a des informations fausses qui se propagent sur les web et comment est-ce qu'on peut les reconnaître et les déjouer alors même qu'elles semblent être les plus partagées par des très grandes communautés d'individus. Donc, voilà, il y a toutes ces questions-là. Et donc, il y a, malgré toutes ces possibles menaces ou problématiques potentielles, donc, il faut garder bien à l'esprit qu'Internet, même à ses débuts, là où il était quelque chose de beaucoup plus homogène et beaucoup plus, voilà, géré de façon beaucoup plus simple qu'il ne peut l'être aujourd'hui comme réseau mondial, il n'a jamais été un lieu d'espace idéal où ne prenait place que des décisions constructives. Si vous regardez certaines des recherches qui ont pu être faites, même au début des années 90, alors que le web était vraiment pané ou à ses débuts, vraiment tout début, il y a eu très très vite des questions de spam à gérer, les courriers non désirés, non désirables, ou encore les trolls sur les forums Internet, donc des individus dont l'objectif étant en ligne, dans le débat en ligne, est de le perturber, ils n'ont pas d'autres objectifs, etc. Donc, la vision d'une technologie pour la démocratie et pour l'émancipation des citoyens a sa part de fantasmes, ou de, voilà, on peut au moins se poser la question de combien elle a été vraie, même au début du réseau. Et donc, la question qu'on peut se poser est, comment est-ce qu'on peut expliquer que c'est maintenant qu'il y a une défiance toujours plus grande et toujours plus articulée vis-à-vis d'Internet et du rôle qu'il peut avoir dans nos démocraties. En fait, c'est intéressant à ce sujet de faire un certain nombre d'observations qui nous amène à conclure, en fait, qu'il y a la partie promesse et la partie déception possible ou menace possible de l'Internet. En fait, c'est en général deux faces d'une même pièce ou d'une même réalité. En fait, d'un côté, Internet est un réseau de communication qui est né de façon décentralisée et né de façon distribuée. Donc, par la conception même de l'Internet, c'est très difficile de filtrer les contenus qui circulent sans que ces contenus puissent trouver une autre façon de parvenir à leur objectif. C'est un réseau où il y a par défaut de la libre expression. Chaque nœud du réseau est né depuis les débuts de ce réseau pour être pas seulement un récepteur de contenu mais aussi un producteur de contenu et aussi il peut être un relais de ces contenus. C'est-à-dire les paquets de données sur Internet en général suivent un parcours qui n'est pas seulement du nœud qui envoie au nœud qui est destiné à recevoir mais trouve son parcours tout au long de plusieurs nœuds qui ne sont que des intermédiaires. Et donc, chaque individu sur Internet s'est vu offrir une incroyable opportunité qui était celle de pouvoir aussi publier des contenus au lieu de seulement les recevoir. Alors, on comprend bien que cette possibilité de prise de parole si libre et si dépourvue de barrières n'est pas dépourvue de problèmes ou au moins de problèmes potentiels. Et il y a aussi des formes de discussions publiques qui sont nées sur le web et qui, du fait de cette même liberté, se sont exprimées de façon assez conflictuelle, parfois carrément malveillante et brutale. Et donc, la chute de barrières à l'entrée fait en sorte qu'il y a une prolifération de prises de parole qui ne sont pas forcément toutes souhaitables pour plusieurs d'entre nous. Et voilà, aussi, cette architecture technique décentralisée et distribuée a assez vite donné une empreinte politique à l'Internet qui était assez précise, même si on n'a pas mis le mot politique sur Internet que plus tard. Et je reviendrai là-dessus. Quelle est la caractéristique très importante de cette architecture ? C'est qu'il n'y a pas ce qu'en Anglais s'appelle gatekeepers, donc littéralement les gardiens des portes, des superviseurs en tout genre qui sont susceptibles de poser des barrières ou des points de contrôle très forts. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, voire même, c'était une des innovations principales qu'Internet a amenées. Dans l'ère des mass-médias classiques comme les journaux ou la télévision, il y avait toujours des acteurs qui étaient clairement investis du pouvoir et de l'autorité de décider quelles informations devaient être portées, étaient suffisamment fiables, vérifiées, intéressantes pour être portées à la connaissance du public et d'autres pas. Donc, ces acteurs, comme les journalistes, les directeurs de rédaction, etc., décidaient, en fait, de la légitimité des différents acteurs qui parlaient dans les médias et donc pouvaient aussi priver d'écoute les acteurs qu'ils considéraient n'étaient pas méritoires. Donc, avec l'essor de l'Internet, bien sûr, ça, c'est ce travail très qualitatif et très restrictif. C'est vu, voilà, durement mis à l'épreuve au vu de cette publication sans filtre qui est possible sur le Net. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les fonctions de hiérarchisation, de filtrage, de sélection n'ont pas disparu. Elles ont juste été reconfigurées et souvent, elles sont devenues automatisées ou sémi-automatisées. Les acteurs qui prennent ces décisions sont de plus en plus, font partie du système technologique qu'est Internet. On les a programmées de certaines façons pour faire certaines choses et elles apprennent à le faire de façon automatique ou presque. Et donc, bien sûr, c'est le pouvoir de ces acteurs et de qui les programme est très fort désormais dans l'Internet et peut, de facto, vraiment gérer les flux d'informations auxquels on peut avoir accès à un degré vraiment très important. Il y a une autre caractéristique de comment marche l'Internet, de comment son architecture est construite, qui concerne la façon dont les utilisateurs sont égaux, a priori, dans ce réseau, dans leur capacité de prendre la parole et de publier les contenus. Et donc, il y a un principe qui a priori fait en sorte que tous les internautes soient au même niveau, aux mêmes conditions, soit quand ils doivent prendre la parole, soit quand ils doivent l'écouter. Alors là aussi, on voit carrément des différences avec la façon dont marchaient et dont marchent toujours les chaînes de télévision ou les journaux. Parce que, il y a souvent, quand on est dans une émission de télévision, le statut, a priori, d'une personne qui parle a une importance, a priori, au-delà de ce qu'il dit, même avant qu'il dise ce qu'il doit dire. S'il y a une pancarte qui nous explique que ce monsieur ou cette dame est un expert ou un expert de quelque chose où on a tendance à prêter un argument d'autorité intrinsèque à cette parole. Or, ce n'est souvent pas le cas dans certaines communautés sur Internet. Il y a même des cas où il est interdit de montrer avec trop d'énergie et de détail qu'on aurait une expertise a priori. Et ce ne valent les mots qu'on prononce et notre capacité d'argumenter. Alors, c'est... Ce même niveau, encore, il y a par ailleurs d'autres hiérarchies, d'autres façons d'établir l'autorité qui prennent la place des arguments d'autorité classiques. et notamment sur les réseaux sociaux à la Twitter ou à la Facebook. S'il y a des indicateurs de notoriété, on pourrait les appeler, notamment, par exemple, la quantité de followers, de suiveurs dont on dispose, qui prennent la place, en quelque sorte, de l'argument d'autorité. et ils sont autant de léviers qui permettent à une personne sur Internet de faire... de diriger sa parole vers un nombre de plus en plus important de personnes. Alors, c'est là que je voudrais introduire le mot politique de façon explicite dans mes propos et de comprendre un peu mieux comment est-ce que tout ce que je viens de dire et ce que je dirai par la suite peut contribuer à expliquer des choses sur les liens entre la citoyenneté, la politique et l'Internet. Alors, il y a un rappel que... Voilà, peut-être si j'étais en train de parler à un public de chercheurs sur les implications sociales de l'Internet, j'aurais laissé tomber le premier point de cette slide, mais voilà, je le redis ici parce que c'est quand même important à redire de façon explicite, c'est que là, comme beaucoup de travaux sur les études sociales des techniques que l'on montrait au fil des décennies, la technique n'est jamais neutre. Elle porte en soi une certaine idée d'un modèle de société, si pas carrément des valeurs et des projets politiques. internet ne fait pas exception à cette petite règle de la technique pas neutre et en fait, le programme qui a trouvé sa place au sein de son architecture est assez précis et assez spécifique. c'est la possibilité pour tous de s'exprimer sur tout et que ce soit pas seulement quelque chose qui est possible techniquement, mais considéré comme légitime et comme une valeur à promouvoir. Donc, à l'échelle du réseau, on peut prendre la parole pour dire essentiellement ce qu'on veut et sans avoir peur, sauf dans certains environnements spécifiques, de voir ces propos qui sont filtrés. Et donc, la culture de débat qui a pris place sur internet est vraiment fortement imprégnée de cette possibilité qui est donc vraiment considérée comme une valeur à promouvoir. Et ça se reflète aussi sur la grande diversité de façons d'être sur internet qui sont aujourd'hui présentes dans quelque chose d'aussi global et d'aussi étendu comme le réseau des réseaux. Donc, par ça, je veux dire qu'il y a, voilà, au sein d'une société particulière, il y a des variétés d'individus et de groupes qui ont un système de valeurs qui est une quantité de systèmes de valeurs différente, pas les mêmes expériences, pas les mêmes, voilà, préconditions à partir desquelles on pense ce qu'on pense. Et ces divergences font le sel du débat public et ils le font aussi en ligne. Par contre, ce qui change avec Internet, c'est que à l'ère des grandes chaînes de télévision ou des grands journaux, la façon où s'exprimaient ces divergences, ces différentes opinions, était pour la plupart cantonnée à l'aspect privé de l'interaction familiale ou de l'interaction avec sa communauté, son parti politique, ses associations, etc. C'était quelque chose de privé ou de semi-privé. Et alors que ces différentes façons d'être dans l'espace d'Internet se trouvent libre cours et donc notamment aussi les conflits qui concernent les valeurs qui divergent parmi nous explosent, trouvent des formes d'expression qui sont très... qui peuvent être très violentes, très explicites ou agressives. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément Internet qui a rendu les gens moins tolérants ou moins... voilà, plus... moins consensuels ou plus agressifs. Mais par contre, il est un catalyseur et un révélateur extrêmement puissant de cette diversité et de ces différences, de la façon dont on donne vraiment du sens au monde. et donc aussi multiplie, peut servir de multiplicateur des frictions qui naissent du fait qu'on met ces idées en confrontation. Alors, donc, j'ai parlé de ce pluralisme presque intégriste qui sous-tendait les débuts de l'Internet. Là, je vais parler rapidement d'autres projets qu'on peut définir politiques dans la mesure où, voilà, on cherche à donner une structure à nos sociétés qui répondent à certaines valeurs. Ils sont des projets politiques qui ne relèvent pas de l'Internet de ses débuts, mais d'autres couches techniques qui se sont servies de l'Internet comme structure de base et qui, voilà, se sont développées dessus et qui sont devenues autre chose tout en ne pouvant pas se passer du réseau Internet. La principale de ces structures, c'est le World Wide Web. D'accord ? Je ne crois pas déplacer ici de rappeler que l'Internet et le Web ne sont pas la même chose. D'accord ? Que l'Internet est un réseau de communication physique qui est composé d'un certain nombre de câbles, de serveurs, d'ordinateurs, donc, d'une infrastructure physique sur lequel sont hébergées autres choses et notamment des applications. D'accord ? Le Web est l'application la plus grande, la plus à succès d'Internet, pour ainsi dire. À un moment, on l'avait appelée la killer application de l'Internet qui, vraiment, était de long et large la plus répandue du réseau. Et donc, c'est quoi le Web ? C'est une application de type documentaire. C'est un ensemble de documents qui sont reliés par des liens hypertextes, par ceux qui, au début de l'Internet, étaient bleus et soulignés. Et maintenant, c'est de plein de couleurs différentes. Mais voilà, le principe, c'est qu'au moyen de la navigation sur Internet par nos navigateurs, on peut passer de page en page. Et donc, les pages peuvent se relier à d'autres pages qu'ils estiment apporter plus d'informations ou donner des sources ou des précisions sur ce que la dite page est en train de raconter. Or, sur le Web, en fait, ces liens hypertextes sont distribués de façon inégalitaire et hiérarchique. En fait, on est très loin du pluralisme et de l'égalité parce que les liens sont en fait la matière de base à partir de laquelle les moteurs de recherche classent les informations et les sites qui reçoivent le plus de liens en général sont considérés comme étant le plus important. Donc, le fait qu'on soit particulièrement bien relié donne ce que je l'ai appelé tout à l'heure un indicateur de réputation et de notoriété. C'est une page qui est bien, c'est une page qui sera bien cotée. Et donc, cette répartition inégalitaire des liens impacte assez directement la visibilité de certaines prises de parole plutôt que d'autres sur Internet. Il y en a certaines de ces prises de parole qui sont invisibilisées par le fait qu'ils sont des îles sur Internet. Ils ne font pas partie du réseau Web à cet égard. Donc, le sociologue Dominique Cardon qui est un des sociologues plus fréquemment à juste titre de par la qualité de ses travaux cités dans le paysage de la sociologie d'Internet a parlé à ce propos du Web d'une démocratie élitiste ou censitaire alors que l'architecture de l'Internet lui-même répondrait plutôt à un principe de pluralisme. Il y a aussi un autre projet d'Internet qui est celui des réseaux sociaux dont on parle beaucoup dans l'actualité aussi, en général. C'est très rare qu'une semaine passe sans que les Facebook et les Twitter de notre vie quotidienne ne soient pas pointés du doigt de par leur dernière mise à jour des termes d'utilisation qui seraient au détriment de notre vie privée ou autres décisions qu'ils prennent notamment en temps plus récent sur les fake news. J'y reviendrai. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe tellement des réseaux sociaux parce que des machins comme les Facebook et les Twitter ont pris une place super importante dernièrement dans le paysage des médias là où les chaînes télé et les journaux étaient maîtres incontestés. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont à la fois une opportunité magnifique et aussi un problème potentiel parce qu'ils sont à la fois le principal point d'accès à l'information pour un nombre croissant d'entre nous on ne va plus directement sur les portails web du monde ou d'autres journaux souvent on ne va pas directement sur ces sites mais on clique sur l'article du monde ou d'autres journaux qu'un de nos amis a posté sur Facebook parce qu'il leur était intéressant donc c'est par ce biais là qu'on arrive à notre source d'information et c'est aussi en même temps le lieu où on débat de l'information de par les posts qu'on peut faire sur les murs neutres et de nos amis pour les commentaires qu'on peut poster à la suite des postes d'autrui etc donc il y a on peut dire que les réseaux sociaux vraiment deviennent des arènes très importantes centrales du débat en ligne et eux aussi comme j'ai dit tout à l'heure ils contribuent à rendre beaucoup plus compliquée la frontière entre ce qui relève du public et ce qui relève du privé quand on échange des informations il y a vraiment des distinctions qui tombent par exemple ce qui relève de l'opinion personnelle peut vraiment très vite devenir un conflit un débat un débat acharné et voilà il y a un dégré de personnalisation de l'information qui est très fort et du coup ce qui est aussi intéressant à souligner par rapport aux réseaux sociaux c'est que il y a tout un mécanisme de reconnaissance de ce que nous on pense et de ce que on veut que les autres pensent de nous et de ce qu'on publie qui se met en place avec des mécanismes a priori très simples comme par exemple le clic le like le smiley qu'on peut mettre quand on aime vraiment vraiment beaucoup quelque chose le petit coeur voilà alors ce qui ce qu'au début sur Facebook était le point enlevé était le seul voilà la seule façon d'approuver après au fil des années ça s'est affiné on peut maintenant exprimer toute une panoplie d'émotions mais qui doivent pas seulement montrer de façon voilà immédiate ce qu'on pense dans certains contenus mais aussi à nous faire espérer et obtenir de la reconnaissance pour nous voilà donc c'est les réseaux sociaux sont à la fois tout ça parce que un relais pur et simple de l'information n'est plus n'est plus possible on adopte une position du simple fait de partager quelque chose dans la très grande galaxie dans la surabondance d'informations avec laquelle on est en contact si on choisit de partager cette information là c'est qu'on adopte une attitude envers cette information c'est qu'on est on est une on obtient on espère obtenir de la reconnaissance en la partageant et souvent si on partage en contenu c'est aussi qu'on voit on veut se faire reconnaître comme appartenant à des communautés spécifiques en fait en général c'est de part toujours ces choix très radicaux de ce qu'on partage ce qu'on partage pas ou ce sur quoi on commente c'est que on veut être reconnu comme comme membre d'une d'une communauté et souvent en opposition à plein d'autres communautés aussi voilà donc c'est à ce titre il y a un certain nombre de travaux en sciences sociales qui ont été qui se sont concentrés sur la la façon dont la citoyenneté et la participation des citoyens est reconfigurée par tous ces outils qui ont trait aux réseaux sociaux et voilà à twitter et à facebook notamment parce qu'ils sont les plus les plus diffus les plus répandus la citoyenneté pendant pendant assez longtemps a été a été identifiée avec avec des des cérémonies des protocoles des des jours où on célébrait tel ou tel autre événement spécifique qui a fait la république ce qu'elle est etc il avec avec ce genre d'outils là elle devient quelque chose de beaucoup plus immédiat et de beaucoup plus plus familier donc avec un avec un clic on peut exprimer des avis sur des sur des sur des questions politiques qui qui par ailleurs peuvent être très complexes on peut indiquer ce qu'on préfère ou ce qu'on préfère pas on peut soutenir des prises de position et donc on fait ça par par le pouce lévé de facebook par le en retweetant donc en relayant l'information avec ou sans commentaire une information qui a été déjà postée par quelqu'un d'autre sur sur twitter voilà donc c'est c'est une forme de participation qui est vraiment super super immédiate assez tout à fait rapide et donc il y a aussi un certain nombre de de travaux qui ont analysé la mesure dans laquelle tout cela pourrait appauvrir le débat public parce que si voilà si des questions de discussion complexes peuvent se résumer en pouce levé ou en pouce bas il n'y a peut-être pas que des côtés positifs à ceci donc on a parlé de de dévoiement de l'engagement politique on a parlé d'un activisme beaucoup plus paresseux et beaucoup plus centré sur soi-même que que voilà des formes d'activisme qui ont qui ont été voilà auquel on est plus habitué l'engagement associatif l'engagement militant etc et donc c'est ça n'arrange rien le fait que ces outils comme comme le clic ou le retweet vu qu'ils sont assez facilement quantifiables ils peuvent assez facilement être agrégés ils peuvent assez facilement être collectés par des acteurs tiers ils ont souvent ils sont aussi utilisés pour faire dire des choses qui n'étaient pas nés pour dire quand on fait un petit clic nous tout seul dans notre coin on n'imagine pas qu'agrégés à des centaines ou à des milliers d'autres d'autres clics ils peuvent devenir l'arme principale avec laquelle un acteur livre une bataille d'opinion en soutenant qu'il a beaucoup de public ou qu'il a beaucoup d'autorité etc et pourtant c'est des choses qui se passent voilà ces outils quantifiés peuvent devenir ces armes et donc la la démocratie la participation la citoyenneté avec ces outils là peuvent devenir assez assez vite un un mode de vie mais un mode de vie qui qui souvent ne pousse pas ne pousse pas très loin la cette même participation c'est dur j'enseigne j'enseigne rarement en fait au CNRS on n'enseigne pas donc pour parler à une heure une heure et demie j'ai besoin d'eau de temps en temps alors donc ce qui ce dont je voulais vous vous parler par la suite m'a tardé un petit peu sur ça c'est parce que voilà on en parle beaucoup dans l'actualité c'est quelque chose qui est à la mode pour ainsi dire donc quand quelque chose est à la mode il faut toujours c'est toujours bien de faire la part de prendre un peu de recul et voir par exemple ce que l'histoire des médias peut nous dire là dessus etc c'est ces histoires de filtrage d'automatisation et de désinformation qui constituent beaucoup de débats sur l'internet d'aujourd'hui parce que alors il y a la convergence de toute cette dynamique dont je viens de parler à la fois le pluralisme la démultiplication d'informations et ces moyens un peu un peu implicites si pas sournois de la hiérarchiser de trouver des façons de la de la hiérarchiser qui ont ont vu éclore un certain nombre de mécanismes qui qui gèrent qui gèrent les flux d'informations de façon voilà beaucoup plus implicite qu'on pourrait penser et beaucoup plus en profondeur aussi qu'on pourrait penser donc du coup il y a une il y a la convergence de la surabondance de l'information donc la nécessité d'en faire quelque chose d'en faire sens sinon on peut pas on peut pas s'en tirer un certain nombre de mécanismes qui qui hiérarchisent et qui personnalisent l'information et le fait que ça se passe de façon automatisée ou semi-automatisée qui peuvent générer un certain nombre de problèmes en fait notamment il y a une il peut exister un certain nombre de dynamiques de personnalisation qui s'inspirent donc de l'historique de ce qu'on a pu déjà faire sur internet ce qu'on a déjà pu commander sur amazon plutôt que liker sur un facebook voir une convergence de tout ça pour nous proposer des choses bon vous avez aimé ça vous allez aimer ça aussi la plupart des plateformes qui se substituent à la télévision pour nous proposer de regarder le prochain film ou d'écouter le prochain morceau de musique en général font ça voilà ils sont sous-tendus par un arsenal d'algorithmes qui cherchent à faire sens d'informations passées qui nous concernent et le risque de ces dispositifs là c'est que ils nous enferment de plus en plus dans des sphères qui seraient homogènes et qui nous ressembleraient de plus en plus ça c'est c'est ce que l'activiste Elie Pariser a appelé il y a quelques années les bulles de filtrage les filter bubbles et donc l'idée ce serait que les algorithmes de recommandation le plus qui nous proposent des choses qui nous ressemblent nous nous évitent l'inconfort d'être soumis à des opinions ou à des contenus qui seraient trop différents de nous mais en même temps il nous éviterait aussi d'être exposés peut-être à des arguments qui seraient contradictoires avec ce que l'on pense mais qui seraient tout aussi bien argumentés qu'on pourrait avoir intérêt à connaître justement pour être exposés à la diversité des opinions et à la limite nous conforter ultérieurement dans nos opinions à nous mais en étant exposés à d'autres points de vue donc c'est surprise cette question de renfermement dans des espaces de débat en ligne où on se retrouverait à parler qu'avec nos entiers semblables n'est pas complètement un phénomène nouveau il y a déjà quand l'internet était devenu quelque chose de grand public dans les années 90 notamment avec le web on avait déjà parlé pas mal de ces menaces on les avait appelées la balkanisation de l'espace public à cause d'internet ou leur enfermement dans des silos on avait utilisé toutes ces métaphores qui reviennent régulièrement aussi dans d'autres domaines qui concernent les politiques de l'internet notamment quand on parle récemment de souveraineté numérique et de comment les états aimeraient réaffirmer leur autorité sur les internets nationaux là aussi on parle de balkanisation parce que toutes ces initiatives relèvent de la fragmentation de quelque chose qui a priori est un réseau global donc le risque qui amène ces dispositifs de filtrage de hiérarchisation implicite etc. c'est l'infermement idéologique des individus et des communautés c'est quelque chose qui peut se passer dans l'état actuel des choses et à ce propos je trouve extrêmement intéressant le concept que mon ami et collègue Romain Badoir a proposé il y a quelques années dans un livre qu'il appelait le désenchantement de l'internet qu'il appelait la propagande intérieure qu'est-ce qu'il voulait dire par ça c'est que la propagande dans l'histoire des médias en général ça a toujours été quelque chose de différent de soi c'était quelque chose qui était clairement un apparat voilà parfois extrêmement articulé imposant puissant mais qui pouvait toujours être identifié comme étant à l'extérieur de soi alors que le type de propagande qui s'incarne aujourd'hui dans l'internet réside dans les architectures techniques qui font circuler le contenu et beaucoup moins dans les contenus eux-mêmes qui nous seraient proposés par une entité externe et donc c'est beaucoup plus difficile de s'extraire éventuellement des mécanismes que ces architectures proposent et Romain dit aussi que cette cette propagande en fait s'appuie elle est insidieuse elle est forte elle est problématique à éradiquer parce qu'elle s'appuie sur ce qu'on aime entendre elle s'appuie sur nos biais cognitifs elle produit ses effets par des mécanismes où on s'auto-convainc de la bonté des choses qu'on connaît déjà et donc c'est c'est particulièrement compliqué à éradiquer voilà et le problème de cette de cette propagande est aussi que parfois elle est associée à des mécanismes d'expression agressive voire brutale voilà alors dans cette situation ces situations d'infermement idéologique de risque d'infermement idéologique de risque de propagande intérieure il y a eu une grande opportunité pour des entreprises qui qui se sont proposées de faire de la désinformation de masse alors c'est ce qu'on a appelé les fake news donc fausses nouvelles rumeurs politiques en tout genre théories du complot qui ont pris vraiment une place de taille dans les réseaux sociaux jusqu'à concurrencer voilà toutes sortes de sources qu'on estime fiables alors peut-être les cas les plus éclatants qu'on a pu voilà qui ont pu être portés à notre connaissance dans les années récentes sont ce qui s'est passé avec le Brexit voilà certaines informations circulées à l'époque qui ont notamment voilà pris de court tous ceux qui voilà pensaient que le Royaume-Uni n'allait ni de près ni de loin vouloir partir de l'Union Européenne mais voilà surprise surprise on n'avait pas regardé les bons circuits d'information voilà il y en avait plein d'autres qui pensaient autrement ou encore on a beaucoup parlé de ce que les fake news pilotées par la Russie ou pas ont pu faire à la présidentielle américaine qui a porté Donald Trump au pouvoir et alors là encore c'est intéressant de faire appel à l'histoire un petit peu parce que les fake news sont essentiellement de la rumeur et il collègue Benjamin Thierry a pu dire que la rumeur est même le plus ancien média du monde en fait loin d'être un produit des réseaux par contre il y a des choses qui changent avec le fait que ces rumeurs circulent sur internet et pas ailleurs c'est que avec la place que prennent des acteurs des plateformes comme Facebook donc avec cette convergence de fonctions dont je parlais tout à l'heure dans la façon dont marche l'économie de l'information aujourd'hui c'est que cette rumeur est réintermédiée de façon qui soit effectivement innovatrice et puis elle est industrialisée la plupart du temps les fake news ce n'est pas l'affaire de quelques poignées de personnes non organisées mais c'est vraiment le produit d'un réseau de désinformation d'une entreprise de la désinformation avec des stratégies assez complexes et précises et qu'est-ce qui motive ces entreprises c'est que généralement ces stratégies de désinformation génèrent des revenus pour ceux qui les produisent et surtout qui contribuent à leur diffusion ils sont une industrie et donc on peut en tirer profit il y a il y a eu il y a quelque temps ce reportage très intéressant sur comment quelques adolescents macédoniens dans une ville qui était en profonde dépression économique avec un revenu mensuel de quelques centaines d'euros moyens sont devenus riches parce qu'ils se sont associés et organisés pour constater qu'un certain nombre de contenus numériques publicitaires qui étaient en faveur de Trump et ou un des faveurs d'Hillary Clinton étaient ceux qui étaient les plus partagés sur les réseaux sociaux c'était une donnée en fait et donc en produisant des nouvelles fabriquées de toutes pièces qui mimaient ces contenus et en les faisant circuler sur Facebook ils attiraient beaucoup d'internautes ces internautes étaient exposées à des publicités de ces publicités ils pouvaient tirer des bénéfices qui étaient vraiment qui sont devenus d'un montant décuplé par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer d'obtenir s'ils avaient un boulot pratiquement n'importe quel boulot dans leur petite ville voilà donc c'est souvent de l'organisation de la stratégie et de la capacité à capter l'air du temps pour tirer profit de publicité de leur diffusion et donc de cela découle aussi que la la désinformation a très souvent très peu à voir avec l'engagement politique véritable même si les contenus qui sont partagés relèvent du registre politique on parle de Trump on parle d'Hillary Clinton voilà l'idéologie politique et l'envie de poursuivre un objectif politique véritable n'est presque jamais voire jamais au coeur de cette stratégie il y a tout cela voilà pour le moment j'ai parlé plutôt de la façon dont les internautes des groupes d'internautes ou des individus internautes se positionnent par rapport à l'information et ce qu'ils en font là je voudrais toucher un peu plus à des aspects de régulation et de gouvernance qui sont en fait véritablement mon plutôt mon coeur de métier parce que il y a cette importante caractéristique du débat débat public sur internet qui est la privatisation de ce débat et des instruments qu'on utilise pour s'engager dans ce débat et voilà ça ça a trait vraiment à la place qu'ont pris les fameux GAFA les Google Facebook Apple Amazon et Microsoft de la situation les géants de la Silicon Valley dans la régulation de facto de liberté civique et numérique importante la liberté d'expression en premier lieu et alors ce qui le tournant dans le pourquoi est-ce que c'est ce secteur est devenu de plus en plus privatisé alors parce que d'un côté le poids politique des états a été mis à dure épreuve sur internet et sur le web à plusieurs égards pardon et et donc jusqu'à des temps assez récents les les grands acteurs privés se sont toujours voilà ont toujours proclamé qu'ils étaient surtout des plombiers de l'internet qui géraient des contenus qui géraient les tuyaux mais pas les contenus qui qui circulaient sur sur ces tuyaux et donc c'est voilà si on gère les l'infrastructure c'est bien mais on n'allait pas s'immiscer dans choisir quel est le bon contenu quel est le mauvais contenu nous on fait pas ça voilà ça c'était surtout la posture des grandes plateformes pendant très longtemps or depuis quelques années ça a probablement relevé de 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 la lutte au terrorisme notamment suite suite au rôle voilà que les institutions la puissance publique a sollicité de la part de ces grandes plateformes pour lutter contre certains types de contenus voilà ce que n'a pas fait la la lutte contre voilà certains acteurs pornographiques par exemple semblent avoir fait la lutte contre les contre les terroristes probablement ont raison d'ailleurs il y a voilà la donne a clairement changé les maintenant les géants du web n'hésitent plus à supprimer un certain nombre de contenus à les filtrer à en déclasser certains et à les faire remonter d'autres voilà s'ils estiment qu'ils posent un problème quel que soit ce problème et et par ailleurs voilà c'est des petites controverses qui concernent désormais ceux que ce que facebook estime ne pas rélever du décor ou etc pose bien sûr ouvre autant de micro controverses pour des raisons qui tiennent des différentes cultures et de l'importance relative que voilà la violence plutôt que le sexe plutôt qu'autre chose revêt dans différentes cultures etc donc c'est c'est quelque chose que c'est le choix que les plateformes ne pouvaient plus se passer de faire probablement mais qui a ouvert une quantité de voilà on va dire de controverses additionnelles ou de controverses potentielles assez importante et il faut dire d'ailleurs que la puissance publique ne peut pas se passer du secteur privé si elle veut elle-même agir sur ce type de contenu et donc vu que qu'il y a eu plusieurs voilà que l'économie numérique marche souvent à coups de quasi-monopole et google devient le quasi-monopole parmi les moteurs de recherche facebook devient le quasi-monopole parmi les réseaux sociaux etc il y a des moments où deux choses se passent la première est qu'il y a une délégation tout à fait volontaire des pouvoirs qui relève de la puissance publique envers ces acteurs et l'autre est que ces acteurs sont tellement grands et tellement importants que certaines décisions qu'ils peuvent prendre par rapport au classement ou au déclassement de contenu etc finit par devenir une espèce de standard de facto une espèce de régulation de facto du secteur on a eu un exemple assez éclatant là-dessus avec le droit à l'oubli par exemple il y a eu un moment où google a dit oui on va on va enforce on va contraindre voilà une forme de droit à l'oubli sur internet et au-delà des initiatives législatives qui ont pu être prises au niveau nationaux européens etc la façon dont google a décidé de mettre en oeuvre ce concept a de facto été le standard de la façon de le traiter par la suite et donc toutes ces questions de régulation et de privatisation des réseaux sociaux des grandes plateformes rejoignent des questions plus larges des différents dilemmes de la gouvernance de l'internet sur lesquels je pourrais revenir et faire un autre pas qu'une conférence mais un cycle de conférences parce que c'est tout un monde hyper compliqué un monde qui est fait d'institutions nationales supranationales qui est fait de communautés qui est fait de lois du marché qui est fait de normes inscrites dans l'architecture technique donc dans la conception même des logiciels ou des infrastructures et voilà c'est quelque chose qui est en soi sujet à un certain nombre de controverses il y a une bibliographie tout à fait étendue à ce sujet j'ai mis deux ouvrages emblématiques qui sont en anglais mais il y a des choses intéressantes qui sont faites aussi directement en français et je pourrais partager des références avec qui qui seraient intéressés vraiment je ne m'y colle pas à la gouvernance de l'internet au cours de cet exposé parce que c'est c'est vraiment tout un monde en soi mais en même temps c'est intimement lié à tout ce que je viens de raconter donc pour avant de quelques slides de conclusion donc s'il faut résumer tout ce que je viens de dire jusque là c'est que des barrières sont tombées avec l'internet des barrières qui concernaient qui pouvait prendre la parole ce qui pouvait être dit ce qui peut être dit et les façons dont on peut prendre la parole participer s'engager dans les dans les arènes de de débat public et ça c'est pour le meilleur et pour le pire de façon qu'on vient de voir donc la question qu'on peut se poser parce que voilà on est quand même dans un endroit où on réfléchit à à des à des visions pour pour un monde un monde meilleur on peut se demander comment est-ce qu'on peut construire des espaces communs où effectivement ce droit à être entendu dans l'internet est porteur de façon très très puissante puisse coexister avec les différentes voilà façons d'être qui existent sur l'internet et surtout de ne pas tomber dans des débats dans les déviances du débat dans le dans l'agressivité dans le brutal alors une une façon un réflexe qui qui peut être bon à avoir c'est voilà l'incitation à soi-même et aux autres de de mettre en marche son esprit critique régulièrement ce qui ce qui signifie avoir le réflexe notamment de s'habituer avoir le réflexe de rechercher les auteurs et les sources d'une d'une information évaluer l'information à laquelle on est confronté moins pour ce qu'elle dit ce qu'elle contient et un peu plus en fonction de comment on l'a produite qui l'a produite pourquoi à quel moment sur quel support à qui il parlait etc et il y a des des cours qui c'est la partie de mes activités qui concernent l'enseignement par choix du coup qui qui concernent les controverses sociotechniques qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des cours qui entraînent des étudiants avec des profils très différents ça peut être des ingénieurs des étudiants de journalisme des étudiants de médiation scientifique et j'en passe à ce travail de dénicher les sources et donc essayer de n'avoir pas d'a priori ou d'idées préconçues sur une information selon justement qui la prononce ou qui la diffonde mais essayer de vraiment trouver comment les arguments étaient élaborés et quels étaient les publics et si cela se base sur des données ou sur des arguments solides donc l'école peut faire ça l'université peut faire ça à différents niveaux cet esprit critique peut être entretenu alors probablement dans un monde qui voilà où les les fake news et la désinformation voilà se se diffusent vite et et avec voilà avec grand plaisir pourquoi ça se passe ça une des raisons pour laquelle ça se passe c'est parce que il y a une défiance croissante vis-à-vis des institutions et de l'expertise on peut dire c'est au moins fortement mis en discussion dans plein d'arènes et dans cette dans ces circonstances ranimer ou essayer de raviver l'idéal démocratique de l'internet essayer de l'améliorer voilà probablement ça passera aussi par autre chose que voilà avoir le réflexe de chercher la source il y a pas mal de travaux intéressants de psychologues et de chercheurs en sciences de l'information et de la communication notamment qui ont étudié les théories de complot voilà comment marche la diffusion des théories du complot comment marche la désinformation comment marchent les rumeurs et un des grands résultats qu'il faut retenir de ces travaux c'est que ces groupes de communicateurs ont succès parce que il y a une absence ou quasi absence de contradicteurs qui s'opposent à eux parce que souvent ces contradicteurs ils pourraient s'engager dans ce type de débat mais ils estiment que ça ne vaut pas le coup que de toute façon la solidité des raisonnements et la solidité des arguments autres parlera et que la raison et la vérité finira par l'emporter ce qui fait en sorte bien sûr que si les contradicte ce qui pourrait contredire se referme les désinformateurs prolifères et se démultiplient et saturent l'espace public de propos qui sont plutôt mensongers et agressifs et très probablement au vu du fameux climat de défiance dont je parlais c'est probable que les les solutions qui pourront faire quelque chose à ce sujet ne seront pas celles qui arrivent par le haut de façon prescriptive mais seront des solutions plutôt du type collaboratif ou par le bas les communautés la mesure dans laquelle les communautés pourront construire les débats internes à ces communautés de façon constructive de façon ouverte à la différence mais persuasive etc et du coup l'apprentissage de la pratique du débat semble central et cet apprentissage dépasse les purs et simples enjeux technologiques donc il ne s'agit pas seulement il y a des fois où on aurait tendance à dire que si on enseigne plus d'informatique dans l'école tout se passera très bien on deviendra tous des pros de l'internet et on sera en mesure de faire face à ce type de questions c'est sûrement très bien d'apprendre plus l'informatique et d'apprendre un peu à coder c'est super dans un monde où une bonne partie de ce qui finit par nous concerner et diriger notre vie c'est du code etc mais ça ne se limitera pas probablement à ça la pratique du débat c'est aussi apprendre à écouter l'autre pas à entrer dans le débat avec l'idée de je dois convaincre tous mes interlocuteurs mais commencer par comprendre pourquoi ils pourraient avoir arrivé avec des opinions différentes sur un même sujet controversé par exemple voilà tout ça c'est de l'apprentissage de techniques de dialogue de rhétorique etc qui ne viennent pas toutes seules alors j'ai parlé tout à l'heure de comment les états et les institutions ont eu quelques moments un peu difficiles depuis que l'internet est devenu le média de masse pour ainsi dire le média grand public il y a des il y a des façons dont les institutions pourraient revenir pleinement dans le dans ce dans ce genre de de débat et dans voilà dans l'action et dans la prise de décision qui qui concerne ces débats on le voit dans plein de dossiers qui ont eux aussi marqué l'actualité dans les dans les années récentes une un exemple sont les les débats sur la neutralité du net par exemple le principe qui selon lequel on devrait pas discriminer entre différents types de de trafic et de paquets de données qui circulent sur internet parce que ça a des implications sur voilà la capacité de tous être entendus la la libre circulation de de l'information etc c'est plus compliqué que ça la neutralité du net mais bon c'est le principe de base c'est quand même que c'est un principe tout à fait technique de comment on fait circuler des paquets de données dans l'internet et qui arrive assez vite à impacter des enjeux comme la liberté d'expression et les libertés civiques le fait que l'Europe a infligé quelques amendes historiques à des acteurs comme Google notamment pour abus de position dominante donc voilà c'est le moment où les institutions recommencent à décider comment est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle dans le le maintien à l'incitation à la libre concurrence bien sûr le le RGPD donc le règlement général sur la protection des données c'est quand même quelque chose qui avec tous ses défauts est un des efforts importants que l'Europe a pu faire très récemment pour établir un cadre général pour toutes les entreprises qui souhaiteraient faire usage des données des utilisateurs sur le territoire européen pour les guider dans ces choix et justement il y a des niveaux à la fois national et supranational qui auquel ces débats peuvent se passer bien sûr le dialogue entre ces niveaux souvent est très compliqué les états membres de l'Union européenne ne sont souvent ne voient pas souvent tous a priori la même chose sur ces questions délicates et donc voilà obtenir une directive qui soit suffisamment consensuelle et problématique mais voilà il y a tous ces niveaux et il y a ce sera mon presque dernier point il y a probablement des valeurs qui tiennent à la fois du social et du technique qui sont à soutenir dans tout cela qui ne peuvent pas faire du mal et probablement feront du bien le fait que les produits les logiciels etc. soient interopérables donc que ce soit facile pour eux de parler le même langage ou au moins de maîtriser ensemble une partie de l'alphabet suffisante pour qu'ils puissent dialoguer la portabilité des données c'est quelque chose qui est préconisé par le règlement général sur la protection des données il faut que qu'on puisse sortir d'un réseau social avec tout ce qu'on y a à porter et le transposer à un autre réseau social qu'on estimerait répondre mieux à nos besoins bien sûr Facebook n'a jamais été très content sur la portabilité des données la préservation de la libre concurrence et de la possibilité pour des petits acteurs ou pour des jeunes acteurs d'essayer d'innover dans une situation qui tend quand même assez naturellement au monopole que les acteurs économiques et politiques soient accountable qu'ils soient redevables essayer de traduire comme ça au public donc on peut discuter des formes que ça devrait prendre mais voilà ça semble à priori une bonne idée dans l'optique que voilà internet soit aussi des choses des étiquettes qu'on lui attribue au fil des années de biens communs à public utility donc service public est-ce que ça s'apparente désormais au réseau d'électricité ou à quelque chose comme ça dont on peut pas se passer et qui donc doit être régulé de la sorte et en général voilà ça semble assez clair que les choix techniques que sous-tendent l'internet ne sont voilà ne sont pas que l'affaire des personnes qui les programment et qui et qui les et qui les conçoivent mais c'est l'affaire de voilà segment de la population bien plus large que ça parce qu'ils ont des effets assez importants sur le présent et le futur des démocraties donc il ne s'agit pas de qu'on développe l'internet à la place des technologues mais que ces technologues s'engagent dans dans toutes les arènes qu'il faut pour pour s'assurer que c'est que l'internet soit gouverné et que de façon le plus possible voilà inclusive et transparente et compréhensible malgré le fait que ça reste quand même un système technique très complexe très interconnecté et qui voilà avec un certain nombre de choix de développement initiaux qui n'avaient pas été fait en pensant que ça allait devenir ce qu'est aujourd'hui et donc voilà ça ça rajoute une couche une couche de complexité voilà j'imagine que vous aurez des questions j'espère pouvoir y répondre merci merci Applaudissements